Les disciples ont dit au Seigneur que ce lieu est désert et renvoyer la foule. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Le Seigneur vient visiter son peuple en République démocratique du Congo. Les filles de Sion, soyez heureuses parce que le Seigneur s'est approché de toi et il nous a apporté quelque chose de spécial qu'il s'agit du pain frais. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Votre Patriache a dit il n'est pas question de ce pain que vous appelez Kanga Jouné. Mais il s'agit plutôt du pain frais spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce même environnement. Nous sommes en plein air, nous sommes dans un stade. Et lorsque nous rentrons dans cette histoire de multiplication des pains, le Seigneur s'approche devant toi dans ton désert spirituel. Mon frère et ma soeur, au cœur de ta souffrance, au cœur de ta douleur, à ce jour, au sein de ta crise spirituelle, et il veut te donner du pain. Ne te décourage plus. Ne dis pas que c'est impossible, ça ne peut plus se faire, c'est tard. Mais l'heure a sonné pour toi, c'est aujourd'hui, alors et maintenant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pas juste s'asseoir, tendre les mains et dire alors dépose le pain frais. Non, pas ça, il ne faut pas faire ça. Mais plutôt, il faut se mettre au travail. Parce que dans cette histoire de multiplication des pains, avant la prière et après la prière du Seigneur, rien ne s'était passé. Le miracle a eu lieu cependant qu'ils étaient en train de travailler. L'apôtre du Patriarche s'était dit aussi aujourd'hui, mets-toi au travail. Récupère la parole de Dieu. Que la parole te change, que la parole te transforme. Mets cette parole-là au travail. Et tu vivras aussi le miracle de la multiplication. C'est-à-dire que ton désert va produire douze bagniers supplémentaires. Dernes que nous puissions avoir suffisamment de réserves pour que nous continuions à travailler tous les jours jusqu'au jour de la vénéme du Seigneur. Amen. Amen. Amen.